Chéreux malheur, bienvenue donc dans notre rubrique consacrée au couple alors il y a souvent une phrase qui revient on ne respire jamais ça c'est la clé d'aujourd'hui on ne respire jamais on ne va jamais au restaurant ce qui se cache derrière tout ça c'est on n'a jamais de loisirs on respire pas alors parfois c'est autre chose qui se cache derrière tout ça c'est il n'est pas généreux c'est la femme qui se plaint il n'est pas généreux alors c'est le mari qui dit ah celle-là elle est trop gnangnan ma femme elle est gnangnan elle est insupportable elle est coincée j'en ai assez alors qu'est ce qui se joue ici on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe derrière cet argument là en réalité il y a plusieurs choses qu'il faut savoir d'abord on a besoin de respirer Moshé Rabbelleu Moïse notre anceste l'avait très bien compris puisqu'il avait suggéré à Pharaon de donner un jour de repos aux esclaves et Pharaon lui-même l'avait compris il avait donné un jour qui s'appelait le Shabbat maintenant vous savez que Shabbat on a un rythme il faut préparer Shabbat pendant Shabbat il y a aussi un rythme il y a les prières et tout etc on n'a pas forcément le temps de prendre du temps il faut savoir que c'est tout à fait fondamental dans la vie d'un couple de temps en temps de s'échapper que le monsieur et les madame s'échappent partent une journée parfois un week-end ensemble pour respirer pour prendre du temps le grand rabbin citruc à la vache à l'homme racontait très souvent qu'il avait besoin de cela et que ça lui arrivait de prendre sa voiture et de s'enfuir à quelques kilomètres de Marseille ou de Paris pour se reposer et ainsi font tous les rabalim tous nos maîtres prennent du temps pour rester un petit peu avec leur épouse pour que précisément le couple puisse retrouver du calme de la sérénité et de la fraîcheur ça c'est premier point deuxième point il faut savoir que nos enfants en ont besoin nos enfants ont besoin de cette image d'un couple qui s'aime et qui de temps en temps s'échappe papa et maman il y a des moments il faut pas les déranger ils partent pendant une journée ça leur fait du bien ça leur fait du bien ils sont contents c'est une grande image d'amour pour les enfants de savoir que les parents de temps en temps s'échappent et ont leur histoire leur petit jardin secret troisième point il faut savoir que pour le couple ça a une importance extraordinaire qui s'affirme dans un autre domaine c'est que quand on a passé 24 heures ensemble loin de tout déconnecté on s'est donné la preuve qu'en fait on est marié on va travailler pour la maison ça veut pas dire qu'on est marié on paie le crédit de la maison ça veut pas dire qu'on est marié on paie le crédit de la voiture ça veut pas dire qu'on est marié on fait les courses ensemble ça veut pas dire qu'on est marié on mange ensemble ça veut pas dire qu'on est marié marié ça veut dire qu'on est tous les deux dans une dimension où on n'est précisément que tous les deux c'est ça être marié c'est qu'on a une histoire commune qui n'est que à nous deux. Et cette dimension-là, il faut la construire, il faut la faire exister. Donc, de temps en temps, il faut s'échapper. De temps en temps, il faut partir, mesdames, messieurs. Il faut respirer. C'est comme ça qu'on construit un couple. Parce qu'on le fait exister en tant que couple, pour le couple, par le couple, et seulement pour le couple, pour l'homme et pour la femme. Donc, de temps en temps, un petit échappatoire, une petite fugue, de temps en temps, ça fait du bien. C'est bien pour le mari et la femme. C'est bien pour les enfants. C'est bien pour tout le monde. Voilà, on a donné une clé importante. N'oubliez pas, prenez le temps de respirer à deux, ensemble, loin de tout le monde, seulement tous les deux. Prenez-vous un petit peu de Benazmanim, comme on dit ici. Allez vous reposer un petit peu et renouvelez un petit peu les forces du couple et muscler le couple en temps du couple. Ok ? Rappelez-vous bien d'une chose, c'est toujours avec des clés qu'on ouvre des portes fermées. Donc, avec ces clés du bonheur ici, on vous ouvre éventuellement et on vous aide éventuellement à ouvrir des portes fermées. Walk through... Walk through... ...